Bonjour à tous, vous êtes là aujourd'hui. Je vais juste prendre la parole pendant deux minutes pour vous remercier d'être ici et remercier Prisca Torbet et Lise Écartes d'être avec nous. Et je voulais juste préciser qu'on organise cette masterclass dans le cadre d'un programme national qui s'appelle French Tech Central et qui vise justement à apporter un soutien aux entrepreneurs. Voilà, donc je vous laisse avec nos intervenantes pour cette masterclass. Merci. Allez, je démarre. Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Je vais m'asseoir ici, mais je vais un peu circuler parce que je veux vraiment que ça soit très interactif, très vivant. Donc, normalement, c'est cadré 45 minutes, 15 minutes de questions, mais n'hésitez vraiment pas à me couper. Si vous avez aussi de témoigner, de discuter d'un sujet en particulier, n'hésitez vraiment pas. Donc, pour ma part, je m'appelle Prisca. Je suis chez VPI France depuis six ans. Ça fait six ans que je suis chez VPI, donc en sortie de mes études. Et donc, si je fais un petit point CV, mes études, j'ai des études en finance d'entreprise et en droit également, droit des affaires. Et mon petit CV, j'ai commencé dans le, sans vouloir faire peur, dans le recouvrement. Bon, là, je vais pas te sourire. Donc, le recouvrement contentieux au départ, j'ai fait un peu l'inverse, j'ai fait le contentieux, donc un peu le pire, et l'amiable ensuite chez VPI France. Recouvrement amiable, donc, c'est des négociations, c'est des discussions. On n'en est pas au stade des avocats et des tribunaux, etc. Donc, on va dire que c'est la partie partie du recouvrement. Et récemment, j'ai rejoint l'équipe Innovation de VPI France. Et l'équipe Innovation s'occupe de financer ce qu'on appelle les startups. Donc, les entreprises qui sont récemment créées, en tout cas depuis moins de trois ans. Et c'est des entreprises qui sont considérées juridiquement comme des entreprises. Donc, il faut bien garder ça en tête, toutes les startups sont des entreprises dites classiques au sens juridique du terme. Mais c'est vrai que financièrement, elles sont un peu différentes des autres sociétés qui génèrent du chiffre d'affaires, qui génèrent des bénéfices, etc. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de ce sujet touchy il y a quelques temps, parce qu'on n'en parlait pas, des difficultés financières. Mais il y a eu quelque chose il y a trois ans qui a un peu remis les points sur les listes, c'est le Covid. Avec le Covid, on commence à parler des difficultés de trésorerie, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait toucher absolument tout le monde. Que ça soit une startup, que ça soit une PME, un coiffeur, un boulanger. Et aussi des entreprises qui sont très importantes, qui avaient beaucoup de trésorerie, mais qui ont vu s'envoler leur trésor pendant la crise du Covid. Donc, c'est un sujet important qu'il faut savoir maîtriser, peu importe votre profil de départ, même si vous êtes ingénieur, même si vous êtes chercheur, etc. Il faut, en fait, quand vous créez votre société, il faut que vous sachiez gérer vos finances. Donc ça, c'est ma petite présentation à moi. Je vais commencer, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, quand vous êtes une startup, vous devez, startup ou entreprise classique, vous devez d'avoir et de tenir à jour un plan de trésorerie. Plan de trésorerie, c'est dès l'ouverture de votre société, dès le dépôt des statuts. Parce qu'en fait, quand vous créez une société, la société, elle a un nom, elle a une adresse et elle a surtout un compte en banque. C'est obligatoire pour ouvrir une société. Donc, quand il y a un compte en banque, vous allez déposer en premier lieu votre capital social. Donc, le capital social, ça peut être très faible au départ, c'est pas ce qui est le plus important. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle un encaissement. Donc, vous allez injecter de l'argent dans votre société. Et ça, il faut le mettre dès le départ dans votre plan de trésorerie. Et ensuite, vous déroulez. Je vais vous mettre un exemple de plan de trésorerie. C'est pas très compliqué, il ne faut pas en avoir peur. En général, c'est de l'exemple. Et vous mettez tout ce que vous encaissez. Non, ça bouge. Vous mettez tout ce que vous encaissez au départ. Et le jeu, en tout cas, de la startup au départ, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'encaissement. En tout cas, dans les ventes. Et c'est ça la particularité d'une startup. C'est qu'en fait, sur la première ligne de vente, souvent, il n'y a rien. Et il n'y a rien pendant plusieurs années. Parce que quand on parle de deep tech, c'est que de la recherche, que du développement. Souvent, pendant très très longtemps. Et il n'y a pas grand-chose qui rentre, en tout cas, en termes de chiffre d'affaires. Par contre, ce qui rentre, souvent, dans les startups, ce qu'on voit très souvent, c'est les levées de fonds. On va en parler tout au long de la présentation. Parce que la levée, c'est vraiment ce qui fait vivre les startups et les entreprises innovantes aujourd'hui. Et l'idée, en fait, on va faire un point sur le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est les encaissements au départ. Encaissement, ce n'est pas seulement que le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, on met vente, ce n'est pas vraiment le chiffre d'affaires pur. Parce que le chiffre d'affaires, vous pouvez facturer à vos clients au mois de juin. Et encaisser un an après. C'est souvent ce qui arrive, d'ailleurs, pour les sociétés qui travaillent, les startups et les entreprises qui travaillent avec les organismes publics. Où il y a des très longues durées de délai de clients, en fait, tout simplement. Et donc, il faut bien mettre sur le plan de trésorerie quand est-ce que cet argent va rentrer. C'est le jour où ça rentre qui importe. Parce que ce n'est pas un bébé. Un business plan, c'est complètement différent. C'est deux choses différentes, business plan et business plan, c'est un bilan, c'est une projection du bilan final. Et là, c'est vraiment ce qui sort et ce qui rentre. Et à la fin, vous avez vu le cumul des trésoreries. Évidemment, on va en reparler, mais une startup, elle se doit quand même de garder un cumul de trésorerie positif. Parce qu'en négatif, vous allez devoir demander du découvert à vos banques. Et en général, c'est une ligne de crédit. Un découvert, c'est une ligne de crédit. Et les banques sont un peu frileuses à octroyer du crédit aux startups. On va le voir, on va en discuter un peu plus tard. Donc, j'ai parlé des levées de fonds tout à l'heure. Conserver la trésorerie suit une levée de fonds le plus longtemps possible. Et levée de fonds, on va en reparler après. Mais ce qui se passe quand on lève des fonds auprès d'investisseurs. Alors, il y a des business angels, il y a des fonds d'investissement. Il y a toutes sortes d'investisseurs. Mais en général, quand on investit dans une société, c'est pour que cet argent soit dépensé. Qu'il soit dépensé pour la croissance de la société. Donc, en général, les business angels ou les fonds, ils veulent que vous organisiez un plan de dépense, un plan de développement, un plan de recherche. Et ils n'aiment pas trop que vous gardiez cet argent. Alors, l'idée, en fait, ici, c'est que vous soyez conscients qu'il faille garder de la trésorerie pour faire vivre la société jusqu'à une prochaine levée de fonds ou jusqu'à la mise sur le marché de vos produits. Parce que tant qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, en fait, il faut refaire des levées de fonds à chaque fois. Et faire des levées de fonds, c'est compliqué, c'est long. Et ça bouffe de la trésorerie, en fait. Parce que plus on négocie, plus ça prend du temps, et plus en plus, le dirigeant, le CEO est absorbé par la levée de fonds, absorbé par les négociations. Et en fait, l'activité à côté, elle est un peu plus ralentie. Avant d'avoir une grosse équipe VRR qui est structurée, en général, ça a ralenti l'activité. Donc, l'idée, c'est vraiment de négocier avec vos investisseurs. En tout cas, ça dépend aussi à quelle hauteur ils interviennent dans votre société. Le nombre de parts qu'ils prennent, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de négocier ça avec eux, de dire, moi, j'ai besoin de tenir tant de temps avec les fonds que j'ai. Donc, il y aura une partie pour la recherche, une partie pour le développement du produit, forcément, parce que c'est l'idée de la levée de fonds, et c'est le principe même d'une startup. Mais il faut conserver le plus longtemps la trésorerie dans le plan de réseau. Et en fait, justement, il faut tirer ce plan de réseau au maximum, au moins deux ans, pour voir jusqu'où vous allez avec votre levée de fonds, avec les décaissements, avec les frais qu'il y a, les frais de tous les jours. N'oubliez surtout pas le remboursement des crédits. Si vous avez des prêts d'honneur, des choses comme ça, les prêts d'honneur, vous ne vous remboursez pas vous-même à titre personnel. C'est votre société qui vous rembourse vos concours. Très important de les mettre, de prenez bien, gardez absolument les plans d'apportissement. Étapeau d'amortissement, gardez-les à côté de vous, parce que de toute façon, votre tentacle va vous lui demander un plan d'année. Donc ça, c'est hyper important de savoir. Souvent, il y a des décalages de remboursement, des différés, ce qu'on appelle des différés, et parfois on oublie, quand il y a des longs durés de différés. Donc votre plan de réseau, il va être vraiment tenu au cordeau et au jour le jour. C'est hyper important. Ça, ça doit être ouvert sur votre ordi H24. Alors, ce que je donne aussi comme conseil, c'est qu'il y a plusieurs banques dans lesquelles on s'appelle un attaque très beau. Pourquoi j'ai plusieurs banques ? Parce que c'est important de se constituer ce qu'on appelle un pool bancaire. Un pool bancaire, alors une start-up, ce n'est pas forcément gros au départ, donc il n'y a pas besoin d'avoir 4-5 banques. On n'est pas dans le financement pour aller chercher X millions d'euros. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une banque qui vous comprenne, un banquier qui vous comprenne, parce que chacun a son métier. C'est hyper important de vous dire ça, parce qu'il y a les banquiers, ce qu'on appelle les conseillers professionnels. Les conseillers professionnels, ils ont l'habitude des professions libérales, ils ont l'habitude des commerçants, ils ont l'habitude... Voilà, chacun a son métier. Et il y a d'autres banquiers, maintenant, dans les banques, chaque banque, quasiment, a un chargé d'affaires innovation. Et en fait, les chargés d'affaires innovation, ils sont comme nous, chez les pays de France, ils savent ce que c'est qu'une start-up. Donc vous ne leur parlez pas chinois, quand vous allez dans leur bureau, quand vous leur dites, moi j'ai du crédit d'impôt recherche qui va rentrer, j'ai du crédit d'impôt innovation qui va rentrer, ils savent ce que c'est. Alors qu'un banquier dit classique, ce n'est pas dans ses habitudes. Donc, allez chercher les gens dont vous avez besoin, dans votre métier de tous les jours et qui comprennent ce que vous faites. Si vous avez besoin de contacts, nous aussi, BP, on est capables de vous diriger vers plusieurs banques. Après, vous choisissez, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'avoir une banque, un peu de tous les jours, où vous avez vos flux entrants, vos flux sortants, votre carte bleue, etc. Et une banque un peu, on va dire, à côté, peut-être une néobanque, une banque en ligne, pour garder un certain matelas de trésorerie. Donc, le matelas de trésorerie est hyper important. Après, ça dépend de votre activité, mais en général, on conseille au moins un mois d'activité. C'est-à-dire que, avec ce matelas de trésorerie, vous pouvez tenir un mois, payer vos salaires, parce que c'est hyper important de payer les salaires, et le temps de vous retourner, en fait. Donc ça, c'est... Voilà, vous levez des fonds, vous mettez un bout de la levée de fonds sur un compte à côté, et vous oubliez. Et ça, c'est vraiment en cas d'urgence. Ça vaut pour toutes les entreprises, toutes petites startups, c'est pas grave, vous mettez un matelas de trésorerie quelque part. Alors, faire appel à son expert comptable, il y a un DAF externalisé. Un DAF, c'est un directeur administratif et financier. Alors, directeur administratif et financier, souvent, c'est plutôt les grosses boîtes qui peuvent se permettre les services d'un DAF. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises, en tout cas des cabinets, souvent, c'est des cabinets d'expertise comptable, c'est parfois la même personne, qui proposent leur service de DAF externalisé. Donc, ils vont vous accorder, ça dépendra un peu des honoraires que vous êtes prêts à payer, mais ils vont vous accorder une demi-journée, une journée, deux journées dans la semaine, pour gérer vos finances. Donc là, ça sera vraiment des professionnels de la finance qui vont pouvoir vous conseiller, qui vont être des vrais directeurs administratifs et financiers, et ça dépendra de ce que vous leur demanderez. Donc, est-ce qu'ils vont tenir à jour votre plan de trésorerie ? Est-ce qu'ils vont tenir vos comptes bancaires ? Est-ce qu'ils vont payer vos salaires ? Enfin, voilà, ça dépendra de ce que vous leur demanderez. C'est vraiment spécifique. Et ça, il ne faut pas en avoir peur, parce que souvent, les honoraires ne sont pas si élevés par rapport au gain de temps, en fait, que ça génère. Et surtout, encore une fois, c'est des professionnels de la finance, ils sont capables d'avoir une vision à long terme de la start-up. Peut-être que vous, la tête dans le guidon, vous ne voyez pas. Experts comptables, hyper important d'avoir un expert comptable aussi, qui connaissent la particularité, la structure des start-up. Maintenant aussi, il y en a des cabinets d'expertise comptable qui sont spécialisés dans les start-up, dans l'innovation. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir un bon expert comptable qui sache vous appeler quand ça ne va pas, vous dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Où vous allez ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce que, je vous dis, la tête dans le guidon, c'est le meilleur moyen pour foncer dans le mur, en fait. Il faut lever la tête et s'éloigner un petit peu et avoir des bons experts autour de vous qui vous stoppent au bon moment. Qui vous remettent un peu sur la nuit. Donc, le fameux plan de trésor. Alors là, le loup est fond. Je vous ai dit qu'on en reparlerait assez souvent. Quand il commence à y avoir des difficultés de trésorerie, on se dit, bon, c'est le moment d'aller chercher des sous ailleurs auprès de personnes physiques ou des fonds d'invest. La problématique, c'est que comme vous êtes déjà en difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui va se passer sur la valorisation à votre avis ? Il va y avoir des négo. Ils vont vraiment tourner le torchon jusqu'au bout et vous essorer jusqu'au bout. Et en fait, il faut, entre guillemets, il faut avoir un équilibre parce que à des investisseurs, on ne ment pas. Dès le départ, c'est vraiment pas conseillé de mentir à des investisseurs parce que vous cacher des choses, vous mettre des informations. Parce qu'en fait, derrière, il va y avoir ce qu'on appelle des due diligence. Donc, ils vont fouiller les bilans, ils vont regarder ce qui se passe dans votre réseau, les comptes bancaires, etc. Ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert à rien de cacher des choses. Mais il faut anticiper absolument les levées de fonds. C'est-à-dire qu'il faut les faire au bon moment, plutôt quand vous allez bien. Parce que quand la société va un peu moins bien, forcément, il va y avoir un impact sur la valorisation. Tout le monde voit ce que c'est que la valorisation de vos sociétés. C'est à combien, en fait, on achète la participation aux actions de votre entreprise. Donc, très, très important, anticipez absolument vos levées. Vraiment, ça, je le dis, parce que quand vous arrivez presque au bord du coup, vous allez chercher les investisseurs, les investisseurs, ils vont en profiter. Ils vont souvent, soit ils vont dire non, je ne rentre pas parce que forcément, il va y avoir plein de choses à payer, des salaires, etc. Et ça ne va pas, mais on va en reparler de toute façon, l'impact de mon argent ne va pas aller dans le développement de la société et l'agrandissement de la croissance de la société. Ça va aller plutôt dans les dettes. Et voilà, c'est exactement ce que je dis après. Les investisseurs préfèrent booster la croissance plutôt que déponger les dettes. Ça, c'est clairement vrai. Dès qu'il va y avoir trop de dettes dans la société, les investisseurs vont reculer. Ils vont vous demander de négocier les dettes parce que la problématique d'un investisseur, surtout des fonds, c'est qu'ils vont rentrer dans votre société au départ. Et l'idée, c'est que 7 ans après, ils vendent à un autre fond, à d'autres investisseurs, pour une valo qui est beaucoup plus importante. Il faut qu'ils fassent au moins du fois 5, du fois ci, du fois cette. C'est l'idée, en fait, des fonds d'investissement. Donc, s'il n'y a pas assez de croissance pour eux, ils ne vont pas investir dès le départ. Donc, c'est hyper important d'avoir une structure financière saine quand les investisseurs rentrent parce que sinon, ils vont prendre... Soit ils rentrent, effectivement, ils concèdent de rentrer parce qu'ils adorent votre technologie, votre innovation, mais ils vont vous demander une participation énorme. Alors, les premières solutions quand vous avez des difficultés, vous commencez à avoir des difficultés de trésorerie, en fait, dans votre société. La première chose à faire, en fait, c'est de regarder votre société et de chercher ce qui ne va pas. La première chose, avant de paniquer, c'est de chercher ce qui ne va pas. Aidez-vous de votre expert comptable, encore une fois, de votre DAF externe, si vous en avez un, ou votre comptable, si vous en avez un en interne, si vous avez la chance d'en avoir un en interne. Regardez si c'est des difficultés conjoncturelles. Conjoncturelles, par exemple, le meilleur exemple, c'était le Covid. Plus de négociations de contrat, plus de consignatures de contrat. Si vous voyez qu'en fait, votre business model ne fonctionne plus auprès de vos clients, etc. C'est des difficultés conjoncturelles. À ce moment-là, il faut revoir votre business model, il faut vous désadapter à la concurrence, il faut vous adapter au marché, etc. Sinon, forcément, la société ne va pas aller plus loin. Ça sera plus que la question de temps. pour que ça vaut. Donc ça, c'est hyper important de vous retourner. De toute façon, quelqu'un, un porteur de projet, je le dis tout le temps, par rapport à une société dite classique, un porteur de projet, c'est dans son âme de se remettre en question, en fait. C'est la base de tout entrepreneur, startupeur, c'est de se remettre en question. Parce qu'il va y avoir beaucoup de changements dans sa société. Entre l'année N et l'année N plus 1 et N plus 2, il y a... Enfin voilà, je ne vous en parle pas, vous êtes les mieux placés, je vois des sourires, donc ça va, ce que je dis, ce n'est pas... Ça ne vous parle. OK. Donc, revoir le business model, revoir un peu la concurrence, revoir le placement produit, etc., les prix, ne pas avoir peur, en fait, d'augmenter les prix. Parfois, c'est ce qu'il faut, en fait, pour être rentable. Donc, voilà. Ensuite, si c'est des difficultés structurelles, les difficultés structurelles, c'est ce qui se voit, en fait, tous les jours sur votre bilan. Est-ce que vous avez... Tout simplement, est-ce que vous avez trop de dépenses, trop de dépenses de salaire, par exemple, des loyers trop importants, maintenant, il y a du télétravail, profitez-en, des frais personnels, des charges sociales, tout ça, des frais juridiques, des frais généraux aussi, les frais généraux, ça monte vite, on ne s'en rend pas compte. Mais ça peut être des déplacements, des choses comme ça. Marketing, communication, par exemple, quand vous faites un plan de com et que ça ne marche pas, arrêtez-le, ce n'est pas parce que vous avez payé X temps de pub qu'il faut négocier, il faut avoir des contrats les plus flexibles possibles pour vous. Et c'est hyper important de se dire que le cash burn, il y a un cash burn compressible, c'est-à-dire que vous pouvez diminuer, par exemple, les frais marketing, communication, ce n'est pas hyper important, entre guillemets. Tout ce qui est loyer, achat de matières premières, frais personnels, ça, c'est incompressible, c'est du cash burn à consacre, c'est vraiment quelque chose que vous êtes obligés de payer. D'ailleurs, les salaires, je vous conseille vraiment de les payer en premier, gardez-vous un matelas de trésor pour les salaires parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus payer de salaire, on en reparlera, mais il y a un dépôt de bilan obligatoire. Donc, c'est la priorité. Charge sociale, salaire, URSAF, tout ça, c'est la priorité. L'État en premier. Et ensuite, tout ce qui est compressible, vous réduisez absolument. Il faut que vous puissiez être très, très flexible à ce niveau-là et au jour J, à l'instant T. Donc, le cash burn, ça se diminue. Il faut que vous sachiez dès le départ ce que vous pouvez diminuer en fait si ça va. Si vous n'avez plus de réseau, est-ce que vous pouvez aussi jouer sur les délais de vos fournisseurs parce qu'on est tous clients de quelqu'un, soit des achats de matières premières, soit par exemple si vous avez des, admettons, je vous prends l'exemple des développeurs externes. Si vous avez signé un contrat, vous avez une facture, etc. Est-ce que vous pouvez négocier le paiement, l'étaler, etc. sur plusieurs mois ? C'est important d'avoir en tête. Qu'est-ce que vous pouvez négocier à l'instant T en interne en tout cas ? Donc, c'est ce que je vous ai dit, négocier des délais au fournisseur, bien gérer au coup au moment des clients clients. Ça nous parle, si je vous dis BFR, besoin de fonds de roulement, ça parle à tout le monde. Besoin de fonds de roulement, tout simplement, c'est ce que, quand vous signez un contrat avec un client, le contrat client, souvent le client ne va pas vous payer tout de suite. Il n'y a que, quand vous allez, il n'y a que par exemple les grandes surfaces, elles ont un BFR négatif. Le BFR négatif, en fait, c'est très, très bien. Ça génère de la trésorerie parce qu'ils vont payer leurs fournisseurs à X mois, 3 mois, et par contre, les clients, ils vont les payer tout de suite. Donc, ils vont vendre les yaourts tout de suite et ils vont avoir de la trésorerie. En général, les sociétés qui travaillent souvent avec le B2B, il va y avoir du délai de trésorerie. B2C, c'est différent parce que c'est paiement cash. Le B2B, le délai client, alors, il faut savoir absolument maîtriser le délai client. Le délai client, il se maîtrise dès la signature du contrat. Donc, n'ayez pas peur aussi de relancer vos clients. C'est hyper important parce que ça reste vos clients, il faut savoir être commercial, entre guillemets, mais il faut aussi que vous soyez payé. Donc, à un moment donné, s'il faut envoyer des mails, relancer, etc., peut-être même avoir un avocat sous le coude, c'est hyper important. Donc, voilà. Fournisseurs, alors fournisseurs aussi, ça se négocie toujours dans le bon terme, dans le bon terme avec vos fournisseurs, mais ça se négocie. Ne tirez pas trop non plus parce qu'en ce moment, les fournisseurs, si ce n'est pas vous, ils vont chercher d'autres clients aussi. Donc, il faut savoir les garder si vous avez des bons fournisseurs pas trop chers, etc. Il faut savoir aussi les garder. Vraiment garder de bonnes relations d'un côté ou de l'autre, mais sachez gérer votre BFR. C'est votre trésorerie tous les jours. Alors, quand vraiment il y a des difficultés, là, on va parler d'un sujet qui fâche. Quand vous avez resserré un peu les vis au niveau des dépenses, et il reste encore des dépenses, par exemple, vos rémunérations. Alors, souvent, les start-upers et les porteurs de projets au départ ne se rémunèrent pas. Mais quand la société est un peu plus importante, quand il y a des levées de fonds, etc., et qu'à un moment donné, il faut vivre, les dirigeants se rémunèrent. Faites attention à ça. Il faut être, pour moi, un dirigeant, ce n'est pas un salarié. Donc, quand une entreprise va bien, il n'y a pas de honte à se rémunérer. Pour moi, une société, ça fait vivre ses salariés, ça fait vivre son dirigeant. Donc, si votre société va bien, payez-vous. C'est important parce que c'est le fruit de votre travail de tous les jours. Mais quand ça ne va pas, il faut aussi être flexible à la baisse. Donc, il en va de la survie de votre gagne-upin, en fait. Donc, c'est important de pouvoir être flexible là-dessus. Alors, même si vous remontez des comptes pour un associé, si vous faites payer en comptes pour un associé, si vous faites payer en salaire, si vous faites payer en dividendes, si vous remontez ce qu'on appelle des management fees, c'est des frais de management à votre holding parce que ça peut être le cas. Parfois, souvent fiscalement, c'est plus intéressant d'avoir une holding au-dessus. Et bien ça, il faut savoir le diminuer aussi. Parce que c'est ce qui va vous être demandé plus tard, on va voir quand vous allez aller tirer sur les banques, sur l'Ursac, etc. On va vous demander de faire des efforts vous-même. Donc, par exemple, si vous avez une SCI, si les locaux sont détenus par une SCI qui vous appartient à vous, personnellement, à votre famille, etc. Il faut vous mettre autour de la table avec votre famille, votre époux, votre épouse, etc. Et dire, il faut diminuer les loyers quitte à ce que la SCI paye sur sa trésorerie, les loyers ou le crédit de la banque. C'est hyper important. Alors, je remonte un petit peu le bridge tour de table auprès des actionnaires historiques. Quand il faut rajouter un complément, parfois, c'est nécessaire. Il faut faire un tour de table, il faut remettre tout le monde autour de la table, les actionnaires, les business angels, les fonds. Alors, les fonds d'investissement, souvent, ils ont des délais, des durées, en fait, de vie, des fonds. Et quand ils dépassent une certaine durée, ils ne peuvent plus injecter. Le fonds est en... se ferme, en fait. Il est en cours de clôture, ils ne peuvent plus réinjecter. Donc, c'est aussi important de savoir qui vous avez dans votre actionnariat. Quand c'est un fonds, il faut savoir quand est-ce qu'ils sont rentrés, quand est-ce qu'ils vont clôturer le fonds ? Parce que, en fait, ça bloque aussi, ça bloque l'injection des nouveaux investissements. Donc, les fonds d'investissement, ils se mettent autour d'une table et ils se disent, bon, s'il y a besoin qu'on rallonge encore un petit peu, eh bien, souvent, ils le font parce que sinon, ils perdent leur mise de départ. En tout cas, il y a des négociations avec vous. Avoir abandon, capitalisation de comptes courants. Donc, s'il faut que ce soit vous, à titre perso, qui remettiez des comptes courants, c'est aussi mieux, parfois. Abandon, c'est-à-dire que vous abandonnez des comptes courants qui sont déjà, vous allez signer un contrat, vous allez faire ménager et vous allez dire que les comptes courants, mettons, 50 000 euros qui sont déjà injectés dans la société, on va les abandonner. je vais peut-être injecter, mettre une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire que pour l'instant, je ne me rembourse pas les comptes courants, mais quand la société ira mieux, je ne peux me rembourser. C'est quoi un intérêt pour ça ? Alors l'intérêt, sans les réclamer, par exemple, on a de l'argent en plus de courants, on les réclame là, sans les abandonner. Alors, il y a un intérêt, je vais vous en parler. Sur le bilan, oui. Ouais, sur le bilan, mais pas seulement, parce que, alors effectivement, quand vous abandonnez des comptes courants, alors soit une capitalisation, la capitalisation, c'est en fait de remonter au capital. Et l'abandon, c'est de rassurer les autres créanciers que vous ne servirez pas en courant. Ça fera, vous avez fait la très bonne transition. Quand vous avez fait le tour un peu des efforts des actionnaires, enfin en tout cas, vous avez fait une tour de la table que vous, vous avez réduit au max vos dépenses, vos questions, etc., à un moment donné, il faut aussi savoir faire appel aux autres. Alors, je vais vous parler des délais, des étalants de paiement, d'où les abandons de compte courant. Quand vous abandonnez des comptes courants, en fait, vous faites un effort en tant qu'actionnaire, faites un gros effort en tant qu'actionnaire. et donc du coup, vous êtes capable ou vous rassurez et vous êtes capable d'aller chercher les banquiers. Les banquiers qui vont vous demander de toute façon d'abandonner ou de ne pas vous rembourser. Donc, soit ils vont bloquer les comptes courants, c'est-à-dire de ne pas vous rembourser les comptes courants pendant un certain temps, en tout cas, le temps de remboursement des crédits. Et si vous les abandonnez avec cause de retour à des infortunes, de toute façon, ça rassure tout le monde. Donc, ça va ensemble quand vous allez chercher les banquiers que vous avez un crédit à, je prends des exemples chez BPI et OCC et à la BNP. Vous ne pouvez pas aller demander à la BNP de, même si vous avez un crédit de 100 000 euros à la BNP et un crédit de 20 000 euros chez BPI, ce n'est pas parce que c'est 100 000 euros qu'il faut aller les chercher eux, tout seuls. Ils ne viendront jamais. Même si vous vous dites que les 20 000 euros je peux les payer c'est 1 000 euros par mois, ça ne me dérange pas, je peux payer, etc. De l'autre côté, ça ne bougera pas parce que pourquoi vous ne remboursez pas nous et vous remboursez les autres. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de principe. Quand vous demandez un report d'échéance à vos banquiers, vous allez voir tous les banquiers, vous allez voir tout le monde et pas seulement que les banquiers. Quand vous avez par exemple un prêt chez RSI, Région Sud Invest, vous allez voir aussi quand vous avez un prêt aussi en réseau d'entreprendre, paquet d'émergence, enfin, du coup, les entreprises et de paquet d'émergence, vous allez les voir aussi. Tous les crédits doivent être repoussés si vous demandez un report. Sur un temps donné, bien sûr, un report, ce sera un nouveau différé. Vous payerez toujours les intérêts, les intérêts ne se décalent pas. Donc si vous êtes toujours indifféré d'amortissement, malheureusement, vous ne pouvez pas différer les intérêts. Il y a uniquement indifféré en capital. Ensuite, vous pouvez aussi solliciter les organismes publics, les trésors publics. Alors, les charges salariales ne se décalent pas. Elles sont toujours dues à bonne date. Les charges patronales, par contre, peuvent être étalées. Donc, il y a un délai, un délai maximum que vous demandez et ensuite, vous voyez ce que vous pouvez garder un avocat toujours avec vous quand vous commencez ce genre de démarche. Pas forcément tous les jours, mais gardez-vous un avocat quelque part, renseignez-vous, prenez une heure avec lui et discutez-en. C'est important. Alors, ce que je veux vous dire aussi sur l'étalement des échéances, il faut être transparent avec votre banquier toujours, parce que de toute façon, vos banquiers, ils ont la vision de vos comptes au jour le jour. Ils savent ce qui se passe. Ils savent que ça diminue un peu trop rapidement. Soyez transparents, ce n'est pas important la transparence, mais sachez quand même qu'une entreprise, même si c'est une start-up, elle est considérée comme une entreprise classique chez les banquiers. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de tag interne, ce qu'on appelle le watch list. Le watch list, quand une entreprise commence à avoir des différences financières, on la met sous surveillance. C'est obligatoire, c'est Banque de France et au-dessus, c'est quand même la BCE qui nous demande d'avoir une surveillance de ces sociétés-là. Et donc, sachez que si vous demandez des reports, des chances qui sont accordées, vous allez avoir un tag sur votre société et donc derrière, vous allez avoir un peu plus de difficulté à obtenir des financements. c'est normal et c'est un peu le jeu parce qu'on ne va pas financer une société qui commence à tomber. Alors, c'est vrai que vous allez me dire « bah oui, mais c'est le moment pour demander un crédit parce qu'on en a besoin pour pouvoir rebondir ». Oui, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle l'effet boule de neige et on peut emmener vos fournisseurs avec vous et en fait, on veut stopper ça au bon moment. donc sachez qu'auprès des banques, auprès de toutes les banques en fait, vous êtes considérés comme une entreprise classique. Donc, ce tag-là, en général, il peut durer jusqu'à deux ans, deux ou trois ans et il s'enlève à l'issue du délai. Alors, si vous avez des difficultés à négocier avec vos banquiers, je reviens un peu au sujet précédent, c'est important d'avoir plusieurs banquiers avec qui vous entendez bien qui comprennent votre activité de tous les jours mais parfois, effectivement, les banques, elles se disent « non, je n'ai pas forcément envie de faire ça parce qu'il n'y a pas assez d'efforts de la société, vous ne faites pas assez d'efforts vous-même en tant que dirigeant ». Enfin, voilà, elles considèrent que ça ne va pas, elles demandent à ce qu'il y ait plus d'efforts, à ce qu'il y ait toutes les banques aussi autour de la table parce que si, par exemple, vous avez demandé au CIC et que la BNP ne veut pas se mettre autour de la table, le CIC ne peut rien faire, toute seule, tout seule, voilà. Donc, il faut aussi faire appel à des personnes extérieures parfois. et là, je vais laisser ma consoeur. Donc, bonjour, je suis Isabelle, je suis la Banque de France et je veux vous parler assez rapidement de l'utilisation du crime qui vient en fait à accueillir toutes les étapes qui viennent d'être émergées. Si, en gros, vous n'arrivez pas obtenir un nouveau financement, vous avez vu une dénonciation de concours, vous n'arrivez pas à renégocier vos lettres avec vos banquiers, vous pouvez nous saisir, vous allez sur la site internet, vous déposez votre dossier, et notre mission va être de rétablir le dialogue avec votre banque ou vos banques. Sachant que comme on l'a déjà dit, à partir du moment où vous avez une banque avec laquelle ça ne va pas, nous, on va vous encourager très vivant avec toutes les banques autour de la table parce que l'idée, c'est de restructurer l'ensemble de votre banque. L'idée d'un banquier, c'est par exemple celui qui sera restructuré, on va en différer des moyens qui pourra nous accorder les deux banques, moi, je ferai fort, mais en fait, les sous que je vais réconomiser à l'entreprise vont servir à payer l'autre banque. Et ça, ça ne va pas trop. C'est pour ça qu'on vous demande très généralement de mettre toutes les banques autour de la table quand on arrive à trouver des solutions par mot global pour difficulté financière. et c'est un dispositif gratuit. C'est un dispositif gratuit, pas toujours, mais dans certains cas, on organise des réunions. on se met beaucoup tous autour d'une table dans notre reprise. Nous, Banque de France et banquiers, et la première réunion est toujours un peu, on va dire, augmentée parce que c'est l'occasion pour tout le monde de giller son sac et de dire, quand même, j'ai besoin de ça. Il n'y a pas toujours, tout le monde ne se comprend pas forcément au départ et puis après, à force de négociations et de cadrer un peu les échanges, finalement, tout le monde parle de même langage et on essaie de trouver la solution qui soit la plus acceptable pour vous mais aussi pour la banque parce que la banque, elle-même, elle a des obligations à respecter. Donc, il faut qu'on arrive à faire match l'aide avec un petit peu de fois. On a eu pas moins de dossiers en commun avec tout ce cas. Ça ne marche pas toujours. On n'arrive pas toujours à faire bouger les banques mais assez souvent dans le fait que le plus régulièrement possible, on arrive à trouver au moins des solutions transitoires pour laisser un petit peu de temps pour établir la situation et trouver autre chose. On a aussi ce qu'on appelle dans notre journal un devoir de franchise qui commence à faire la transition avec la partie d'après qui est que quand vraiment la solution de l'entreprise est trop opérée qu'on n'arrivera rien avec les banques et en tout cas, ce n'est pas la solution adéquate. On oriente surtout vers d'autres solutions qui sont les possibles. Allez. Est-ce que vous avez des... Oui, je n'avais des questions. Jusque là, avant qu'on passe à la partie costaud. Non ? Ça va ? Si, si, j'ai une entreprise. Justement, elle a des sociétés importants de réseau. Elle veut mettre en place une restructuration de ses prêts. Donc, Bébé France, ce n'est pas son rôle. Donc, il y a un de ses prêts qui est chez Bébé France. C'est le point que la publique, ce n'est pas le rôle de Bébé, de mettre les banques de la table. Comment l'organiser ? Elle peut organiser ça elle le fait elle-même ? Elle doit se fixer si c'était un banqueur pour ça ? Non, pas forcément. Vous pouvez le faire, la société peut le faire. Alors, au début, c'est vraiment que de l'amiable. Donc, pour le coup, c'est carrément sans aucune procédure. Donc, en fait, vous envoyez un mail à vos banquiers que vous avez un peu tous les jours où vous avez contact avec eux. Et ce qui est bien aussi, c'est de mettre, vous savez, dans la boucle de mail un peu tout le monde, c'est-à-dire le CIC, la BNP, la Société Générale, etc. Vous les mettez tous sous le BPI, tous vos créanciers, vous les mettez dans une boucle de mail et vous dites, voilà, voici mes bilans, voici mon BP actualisé, voici mon plan présorerie, voici ce que j'ai fait concrètement dans ma société pour diminuer mes charges, pour abandonner des comptes courants, pour les bloquer, pour tout ce que vous avez mis en place. C'est ça ? Voilà, exactement. Tous les tableaux d'amortissement, vous leur dites, voilà, j'ai tant de charges de remboursement sur l'année N plus 1 et je n'aurai pas la trésorerie pour, donc j'ai besoin de diminuer tout ça pendant six mois, pendant un an, etc. Et vous cadrez bien votre point de trésorerie. C'est ça qu'il faut savoir dès le départ. C'est savoir combien de temps vous avez besoin pour vous retourner. Et en fait, à partir du moment où vous avez cadré ça, là, vous contactez vos banquiers. Vous n'avez pas besoin d'avocat, pas du tout, vous pouvez le faire. C'est vraiment des discussions avec vos banquiers et parfois aussi vos fournisseurs. Quand vous allez voir un fournisseur, vous lui dites, écoutez, là, je ne pourrais pas, je n'ai pas la trésor pour payer ce mois-ci, est-ce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas étaler la facture sur un, deux, trois mois ? C'est pareil. C'est un peu de la même façon. Ça se fait de la même façon avec les banquiers. C'est un peu plus lourd parce que les banques, ce n'est pas juste un bouton sur lequel elles appuient. Il y a toute une commission, en fait, parce qu'on ne peut pas reporter des échéances comme ça. Plus on reporte le paiement, le remboursement des échéances, moins nous, la banque, peut prêter aux autres. Donc, il y a toute une commission, on étudie le dossier, etc. Ce n'est pas si simple, mais en tout cas, le contact avec le banquier, normalement, vous devez toujours garder un contact avec votre banquier, BPI France, etc. Tout le monde, en fait, tous vos créanciers, Réseau Entreprendre, j'en passe RSI, et vous êtes capable, normalement, de contacter vos créanciers en leur donnant toutes les indications, toutes les informations pour qu'ils prennent leur décision. Après, ils vous poseront des questions qui vont bien, mais ils vont vous demander de toute façon ce que vous avez fait dans la société ou ce que vous pouvez faire. Dans tout le cas, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin d'avocats de style. Une question sur les indicateurs financiers, est-ce qu'il y a des indicateurs que vous conseillez de suivre et de mettre en place dans l'entreprise pour anticiper les problèmes autre que juste en cassement-décassement ? Alors, là, on passe au BP Business Plan. Le BFR, le BFR, c'est quelque chose qu'il faut suivre parce qu'encore une fois, là, on parle de trésor, mais ça fait partie aussi de la structure de la société parce que la société qui a un BFR positif, c'est-à-dire, du coup, c'est quelque chose de négatif, c'est un peu compliqué, voilà. Un BFR positif, ça veut dire que peut-être il y a trop de stocks, que peut-être les délais fournisseurs sont trop courts, les délais clients trop importants, donc structurellement, ça ne va pas. Donc, en fait, tout le long de la vie de la société, ça n'ira pas. Donc, il faut savoir gérer son BFR dès le départ. C'est quelque chose... Alors, il y a des sociétés, je vous parle par exemple du BTP, des entreprises qui travaillent avec les... le secteur du BTP, voilà, travaillent avec les organismes publics et en fait, ils ont toujours un BFR ultra positif parce qu'il y a des délais de paiement très très bons. Et bien là, ils vont voir leur banquier, ils leur demandent des lignes de mobilisation de créances clients. Donc, voilà, la structure, c'est hyper important. Alors, par exemple, si je vous parle de BE, ça vous parle ? C'est en fait, tout simplement, que l'exploitation soit rentable. Alors après, sur une structure de start-up, c'est vrai que quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, le BE est forcément négatif parce qu'il y a beaucoup plus de charges que de chiffre d'affaires. Il y a le BE, la rentabilité. Après, il y a tout ce qui est aussi dotation aux amortissements. Les dotations aux amortissements, c'est important parce que quand... Je ne vous ai pas parlé de la production immobilisée, mais une start-up, quand elle a de la production immobilisée, la production immobilisée est retraitée des bilans automatiquement par un analyse financier par un banquier. Donc, on ne va pas prendre en compte ce que vous produisez et que vous immobilisez. Donc, souvent, gonfler la production immobilisée, ce n'est pas forcément... Ça gonfle le bilan, effectivement, en immobilisation. Mais derrière, dans le compte de résultat, on n'en compte pas parce que pour nous, ce n'est pas du concret, en fait. Vous ne générez pas de cash. Donc ça, c'est hyper important à avoir en tête. voilà, en termes de cas de pays, ouais, c'est ça, le BE, le PFR, super important. Et les fonds propres. Les start-up, une start-up, ce qu'on va regarder en premier, c'est les fonds propres. Quand il n'y a pas assez de fonds propres, il y a, entre guillemets, beaucoup de portes qui vont se fermer. Donc, soit vous les importez vous-même. Alors, ça dépend. Après, ça dépend aussi de la teneur du projet. Si vous allez dans de la recherche, la deep tech, etc., et vous mettez 20 000 euros en capital social, personne ne va vous regarder parce que vous allez où avec 20 000 euros dans de la recherche, dans des labos, ça coûte trop cher. Donc, c'est vrai que là, on va regarder ce que vous arrivez à lever comme fond. Donc, après, ça dépendra. Si vous êtes une start-up dans le domaine du numérique et que vous voulez mettre en place, développer une application, maintenant, les applications, bon, ça ne coûte pas si cher que ça. Vous avez des développeurs externes, etc., ça coûte moins cher que de lever, vous n'avez pas besoin de lever X mille euros. Ça dépendra de la stratégie. Mais voilà, fond propre, en tout cas, la partie du bilan, haut de bilan et bas de bilan, bien faire. Merci. Alors, on rentre dans le cinquage, mais parfois, c'est nécessaire. Les procédures alliables, est-ce que ça vous parle quand je vous parle de mandat ad hoc et de conciliation ? Ça vous dit quelque chose ? Ouais ? Non. Pas du tout. Alors, c'est des procédures, contrairement aux procédures collectives, si je vous dis sauvegarde, redressement, liquidation, ça, ça vous... ça, c'est encore plus... c'est encore plus violent, mais... Les procédures alliables, avant d'en arriver à un dépôt de bilan, sachez que le dépôt de bilan, c'est pas la première solution à laquelle penser. Les procédures alliables, c'est ce qu'on appelle le mandat ad hoc ou la conciliation. C'est ce qui arrive en général quand on n'arrive pas à négocier avec ses fournisseurs et avec ses banquiers. Alors, souvent, c'est les banquiers, mais aussi, si vous n'arrivez pas à négocier des bébés fournisseurs, vous pouvez aussi ouvrir une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Alors, le mandat ad hoc et de conciliation, pourquoi vous ouvrez ? Quand il y a des difficultés de négociation, vous avez des difficultés de trésor, vous allez ouvrir auprès du tribunal de commerce, vous allez demander l'ouverture d'une procédure aniale. Vous allez déposer avec l'aide de votre avocat, alors là, c'est important d'avoir un avocat, vous allez déposer une requête auprès du tribunal de commerce qui va ouvrir une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation pendant une jurée définie. Je vous passe la partie juridique parce que c'est un peu lourd, mais en général, c'est trois mois le mandat ad hoc, quatre mois la conciliation au niveau lab, et pendant ces quatre mois, en fait, le tribunal ne va pas intervenir dans les négociations, il va y avoir quelqu'un qui sera nommé, ce quelqu'un c'est un administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire ne va pas mettre, il va mettre le nez un peu dans les comptes, mais il ne va pas vous dire quoi faire, il ne va pas prendre le chéquier et signer votre place. Il va juste mettre autour de la table les banquiers et ou les fournisseurs si vous en avez besoin. Et en tout cas, il va mettre autour de la table les gens que vous souhaitez mettre autour de la table. Et c'est des procédures, et je tiens à mettre le point là-dessus, l'accent là-dessus, c'est des procédures totalement confidentielles. Il n'y a que le tribunal de commerce qui est au courant, il n'y a que l'administrateur judiciaire qui est au courant, il n'y a que vos banquiers, en tout cas ceux que vous voulez mettre autour de la table qui sont au courant, les salariés ne sont normalement pas au courant, à part si vous avez un directeur financier où vous voulez mettre normalement le directeur financier autour de la table avec vous, pour vous aider à les bosser. Mais les fournisseurs, etc., si vous avez aidé les clients, si ça se passe bien avec vos fournisseurs, je vous conseille de ne pas les en informer parce que sinon, ils vont paniquer, ils vont vous dire non, non, vous me payez tout de suite. donc ça, c'est hyper important, la confidentialité, il n'y a pas de publication, rien, donc c'est l'avantage de cette procédure. Pour ouvrir une procédure amiable pour ceux et celles qui ont signé des PGE pendant la période un peu de crise, les PGE, ils sont considérés comme des prédits classiques, en fait. Donc, il faut, quand vous demandez le report des échéances des autres prêts, il faut aussi demander le report des échéances des PGE. Le problème, la problématique, c'est que les PGE, ils ne se renégocient qu'en conciliation amiable. Donc, il faut un plan de conciliation derrière pour les renégocier. Alors, il y a quelques particularités avec certains PGE quand ils sont un peu plus petits, inférieur à 50 000 euros. Il y a quelques particularités, mais à ce moment-là, tournez-vous vers la Banque de France. Qu'est-ce que vous parlez ? Tournez-vous vers la Banque de France si vous avez des questions sur le restructuring d'un PGE parce qu'il y a des particularités avec les PGE qui sont un peu moins maliables, moins flétibles. Donc, voilà. Comment demander l'ouverture d'une procédure amiable ? Alors là, tournez-vous vers votre avocat encore une fois, il y a une boîte à déposer au produit de commerce. Et puis de toute façon, cet avocat vous suivra tout le long de la procédure. Alors, l'empathie médiale d'ouverture de la procédure. Il y a des avantages à une procédure amiable, c'est-à-dire qu'au départ, on va demander le gel des échéances de prêts. C'est un principe un peu habituel. Et on va geler, par exemple, si vous avez des découvertes, les banquiers ne vont pas vous demander de les rembourser tout de suite. Il va y avoir un gel de ces découvertes, il va y avoir un gel du remboursement du capital de vos prêts. Vous allez rembourser quand même les intérêts pendant tout le long de la procédure. Les intérêts, encore une fois, ça ne se gère pas. Vous les remboursez. Il y a un inconvénient aussi, c'est le tag, le fameux tag entreprise en difficulté qui revient aussi en procédure amiable. Pareil, ça va durer, en général, ça dépend des banques, mais en général, c'est deux ans, deux à trois ans. Voilà. Et comment ça se passe concrètement ? La procédure amiable, je vous ai dit qu'il y a un administrateur qui va être nommé, il va un peu vous prendre entre guillemets sous son aile et il va regarder. C'est un intermédiaire, il n'est pas là non plus pour faire des cadeaux à vous et négocier que pour vous. Il va trouver la bonne solution qui est équitable pour toutes les parties. Il va vous dire parfois entre guillemets vocabularité, vous dire, voilà, vous allez décoller. mot pour mot, là, il faut reprendre la structure financière, là, il faut refaire ci, il faut refaire ça, donc il va tout reprendre et il va vous dire ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'il peut négocier ou pas avec vos clientières. Et ensuite, donc en général, il y a ce triptyque, toujours, que ce soit à l'amiable en procédure ou à l'amiable hors procédure, il y a un triptyque État, banque, actionnaire, c'est-à-dire que personne ne va bouger tout seul. on va demander à ce qu'il y ait des délais auprès de l'Ursaf, on va demander à ce qu'il y ait des délais auprès des banques et on va demander à ce que les actionnaires dirigeants fassent un effort financier. Donc, c'est tout le monde ou personne. Gardez bien ça en tête. Les coûts parfois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. L'administrateur judiciaire va avoir des honoraires. Alors, c'est plafonné par le tribunal de commerce, ça peut être assélué en fonction de la durée de la procédure. C'est un homme de loi, donc il y a des honoraires. En général, si je vous donne une fourchette, ça monte à 10-12 000 euros. Donc, c'est quand même un budget. Mais après, ça dépendra aussi des missions derrière, mais parfois, il peut y avoir des audits qui sont demandés. Tout ça, ça vous ferait aussi. Donc, il faut bien garder en tête qu'une procédure amiable, ce n'est pas gratuit et qu'il faut avoir aussi les reins pour pouvoir porter cette procédure-là. L'impact sur les éventuelles levées de fonds en cours. Quand vous êtes en négociation aux procédures amiables et que vous avez des investisseurs aussi en tête, encore une fois, il faut être transparent avec eux. Donc, quand il y a une procédure amiable en général, on prévient les éventuels investisseurs, les potentiels investisseurs. Et en général, ils ne vont pas vouloir rentrer comme ça quand il y a une procédure. Ils vont souvent attendre qu'il y ait un protocole de conciliation qui soit signé. Pourquoi ? Parce que le protocole de conciliation a une force juridique mine de rien. Ce n'est pas juste un contrat signé entre vous et la banque. Ce n'est pas juste un avenant. C'est un vrai contrat validé entre guillemets par le tribunal de commerce. Parce qu'à la fin de la procédure amiable, l'administrateur judiciaire va présenter ce protocole de conciliation face au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce va dire « Ok, vous avez trouvé une solution, une entente amiable, etc. » On valide. Par contre, tout le monde doit se tenir à ce protocole. Autant les banquiers que vous. Donc, vous, si on vous laisse un an, 18 mois, deux ans pour vous retourner, il faut vous retourner. Parce qu'après, il y a aussi un impact juridique. Donc, voilà. Il faut se tenir à ce plan-là. Et sinon, 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 sinon. On passe aux procédures collectives. Ouais ? Mais, excusez-moi, dans le cadre d'une procédure amiable, est-ce qu'on peut continuer à postuler à des marchés publics ? Tout à fait. Ça ne se voit pas, en fait ? Ça ne se voit pas. Ça ne se voit absolument pas. Vous pouvez tout à fait postuler à des appels à projets sans souci. Alors, après, s'il y a une question du RSAF. Normalement, l'URSAF donne des attestations. En fait, vous fourniez des attestations comme quoi vous êtes à jour de vos paiements, même si vous avez des étalements. Un étalement qui est accordé par l'URSAF, et si vous réglez bien vos échéances, vous êtes à jour. Donc, il n'y a pas du tout de difficulté pour postuler et même en procédure collective. Je vous en parlerai, en procédure collective, pareil, vous pouvez avoir ce type d'attestation. Oui, parce que sinon, l'activité est complètement... Par contre, la Banque de France, du coup, elle est alertée, vous êtes à dire, amiable ? La Banque de France, alors, la Banque de France n'est pas alertée de la procédure amiable. Encore une fois, c'est totalement confidentiel. Par contre, elle est alertée d'un tag, d'une information négative. Donc, comme quoi, vous nous avez dit qu'il y avait une difficulté dans votre société. Ça remonte par le tribunal ? Non, ça remonte par les banques. On ne dit pas qu'il y a une procédure amiable. On dit seulement qu'il y a des difficultés. On ne dit même pas, c'est juste un tag de surveillance. Voilà. Pour tout le monde, que ce soit en procédure ou en procédure. C'est-à-dire, c'est la Banque de France, sur le site, on peut aller voir nos fonds de serres pour voir comment c'est le monétaire ? Non ? Non. La cotation, il y a une coût financière. D'accord. La coût financière est un représentant légal qui est axé. Ok. Voilà. Vous avez des questions sur les procédés ? C'est une... La négociation avec l'URSAF, c'est pas quelque chose d'accessible. C'est-à-dire que avoir quelqu'un, c'est un espoir. On a une aide particulière ? L'administrateur judiciaire, tout à fait. L'administrateur judiciaire, c'est lui qui contacte directement les services des enfants. D'accord. C'est lui qui va... En fait, c'est lui qui va gérer les négociations. Il peut même gérer... En fait, ça dépend de ce que vous... Ça dépend de ce qui va se passer dans votre société. C'est-à-dire que s'il y a du URSAF à décaler, c'est lui qui va prendre contact avec eux directement. Si aussi, il y a des... S'il y a des négociations avec les investisseurs qui doivent se faire, par exemple, les investisseurs disent « Moi, si vous ne faites pas ça, 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 je ne rentre pas », lui aussi, il peut être l'intermédiaire avec vos potentiels investisseurs ou vos actionnaires actuels. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez plusieurs actionnaires des fonds qui ne sont pas trop d'accord avec la stratégie, qui ne sont pas trop d'accord entre eux, qui ne sont pas trop d'accord... Voilà. Il peut être l'intermédiaire aussi avec eux. Et souvent, ça calme bien parce que, du coup, quand il y a un peu des conflits, des choses comme ça, l'administrateur judiciaire, il dit « Écoutez, est-ce que vous voulez sauver la boîte ? Est-ce que vous voulez sauver vos fonds où vous avez investi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? » Et donc, du coup, ça remet tout à plat et c'est vrai que c'est un bon intermédiaire administrateur judiciaire. Pas seulement avec les banquiers. C'est un intermédiaire avec tous les interlocuteurs de la société à l'instant T. Et après, la procédure amable à la procédure collective, c'est quoi le taux de transformation ? Alors, en procédure amable, souvent, taux de transformation. Il y en a qui finissent les procédures collectives. Justement, il n'y en a pas tant que ça parce que les procédures amables, souvent, on arrive à… Oui. On arrive à… Ça marche plutôt bien les procédures amables parce qu'on cadre bien tout ce qui est financier. En fait, les BP et tout ça, on essaye de… Voilà. On n'en est plus aux BP un peu farfelus, on va dire, je fais X millions de chiffre d'affaires en partant de zéro. Là, on va être sur un BP qui va être beaucoup plus objectif. On va dire, on a tant de contrat, tel contrat, etc. On va gagner ça. Donc, on cadre beaucoup plus la partie financière. L'administrateur judiciaire, c'est quelqu'un qui… C'est un homme de loi, mais c'est quelqu'un qui a, en fait, un peu comme moi, les deux profils, financiers et juridiques. Et souvent, on va aussi demander un audit externe par des auditeurs. Et il va y avoir un vrai bilan, un vrai audit. et en général, c'est tenu parce qu'on sait que… Enfin, on sait que derrière, on doit nous dire d'autres. Moi, je dirais à 70-80%, la société s'en sort derrière. Parfois, ce qui arrive le plus souvent, c'est l'ouverture d'autres procédures à venir derrière. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça, c'est dans le cadre aussi des structures des sociétés. Les sociétés qui ont un BFR constamment positif et qui n'arrivent pas à régler le problème, souvent, 3-4 ans après, elles rouvent une procédure à l'IAB. C'est un peu… C'est un peu cité. Après, les banques, elles ne sont pas obligées. Alors ça aussi, les banques ne sont pas obligées de se mettre autour de la table. Quand vraiment, il y a des négociations qui sont trop compliquées comme là, vous avez entre guillemets gonflé tout le monde, il n'y a plus personne qui… qui s'assoit en face de vous pour discuter. Donc, il faut aussi être réglo à ces niveaux-là et quand vraiment, ça ne va plus, ça ne va plus. Procédure collective. Alors ça, c'est le dernier recours et parfois, c'est le recours dont vous n'avez pas le choix de déposer votre bilan. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Dépôt de bilan, quand vous êtes en état de cessation des pédans, ça vous parle, état de cessation des paiements, quand vous n'arrivez plus à payer vos échéances. Alors, un état de cessation des paiements, ça se… c'est entre guillemets objectif et subjectif. Ça s'entend, ça dépend, ça dépend comment ça s'entend. Quand vous ne payez pas un fournisseur à bonne date, vous êtes en état de cessation des paiements, mais si vous négociez un report ou qui ne vous dit pas grand-chose, ce n'est pas forcément considéré comme un état de cessation des pédans. Ça, voilà. Par contre, quand vous n'arrivez pas à payer les salaires, des choses comme ça, vous êtes dans l'obligation de déposer votre bilan. Parce que, après, sinon, le tribunal peut… peut vous… C'est une faute de gestion. Exactement, c'est une faute de gestion et vous pouvez être, à titre personnel, comment dire, inquiété par le tribunal. Exactement. Donc, c'est hyper important de savoir quelles sont vos limites, en fait, en tant que gestionnaire d'une société. Alors, en termes juridiques, il faut savoir que le dirigeant, ce n'est pas forcément le dirigeant. Il y a le dirigeant juridique et le dirigeant de fait aussi, même si vous n'êtes pas sur le cabis et que vous dirigez la société tous les jours, c'est vous qui prenez les décisions, en fait, c'est vous qu'on va venir chercher. D'accord ? Et ce n'est pas parce que vous cédez toute la boîte avant qu'elle coule qu'on ne va pas pouvoir venir vous chercher derrière. Même si vous n'êtes plus dedans, que vous étiez dirigeant et que vous avez fait, entre guillemets, des bêtises, le tribunal peut venir vous chercher. Donc, ça ne sert à rien forcément de tout céder, de partir et de dire merci. Il faut bien faire attention à ce que vous faites tout le long de votre gestion d'entreprise. Vous avez des devoirs en tant que chef d'entreprise. Donc là, la différence des procédures à même, c'est que les procédures collectives y a une publicité au BODAC. Donc là, tout le monde y a accès. On voit en fait que vous êtes en sauvegarde en redressement ou en liquidation. Donc, la sauvegarde, la sauvegarde, qu'est-ce que c'est ? La sauvegarde, c'est quand vous n'êtes pas en état de cessation des paiements, mais que vous anticipez des difficultés. Là, vous pouvez déposer le bilan et négocier un plan. Alors, les plans de sauvegarde et de redressement, c'est jusqu'à 10 ans d'étalement des dettes. Alors, comment ça se passe ? Pareil, vous allez déposer une requête, déposer vos bilans et fameux avec votre avocat auprès du tribunal. Et là, à ce moment-là, c'est le tribunal qui va tout prendre en main. Donc, il va y avoir un juge commissaire qui sera nommé, peut-être aussi un administrateur judiciaire, mais là, à ce moment-là, vous aurez beaucoup moins la main sur votre société. C'est-à-dire qu'on va contrôler un peu tout ce que vous faites, ce que vous signez avec vos clients. C'est beaucoup plus contraignant, c'est lourd comme procédure. C'est pas du tout notre expérience. Ah ouais ? Alors, ça dépend des... Tant mieux. Tant mieux, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi parce qu'il y a certaines sociétés où quand il y a un administrateur... Souvent, quand il y a beaucoup de salariés, il faut aussi préserver le principe de préservation des emplois. Il y a un administrateur judiciaire qui va être nommé. Et là, l'administrateur judiciaire a un peu plus la main par rapport à la procédure à bien. Non ? Ah bah tant mieux. Alors, on a pas beaucoup de salariés. Ah bah. Mais je veux bien que vous en parliez parce que c'est parfois deux salles, deux ambiances, ça dépend de beaucoup de choses. Mais souvent, les procédures collectives sont beaucoup plus lourdes que les procédures à bien. Alors après, tant mieux. J'espère maintenant que le tribunal s'adoucit un peu plus et peut-être avec le Covid aussi. Le Covid a aidé et en fait, j'ai eu l'impression d'être aidé, j'ai pas eu l'impression d'être un procès. Ah mais c'est... Ah mais c'est... Alors c'est... Vous faites bien de le dire parce que j'allais en parler. En fait, la procédure collective, c'est pas une punition, c'est une protection de la société en fait. Ça doit être vu comme une protection. C'est-à-dire que quand la procédure collective est ouverte, on gèle tout. On arrête tout le monde. Plus personne n'a le droit de dire quoi que ce soit à la société, il y a ce qu'on appelle une période d'observation qu'on va observer comment elle travaille. On va voir comment elle s'en sort dans la vie de tous les jours. Et personne n'a le droit de toucher qui que ce soit. Les créanciers sont bloqués, on la touche plus. Donc c'est pas vu comme... une problématique, mais plutôt comme une protection du tribunal. On se met en fait sur la protection du tribunal de commerce. Et après, justement, c'est la seule possibilité de négocier un plan qui est beaucoup plus long qu'en procédure amiable. Procédure amiable, c'est 2, 3 ans, 4 ans maximum. Procédure collective, c'est jusqu'à 10 ans et c'est imposé aux créanciers. Les créanciers n'ont pratiquement quasiment jamais leur mot à dire. Donc, parfois, ça peut être une très très bonne... En fait, finalement, le redressement... Si je reviens à votre question, monsieur, de tout à l'heure, la procédure amiable, souvent, ça marche bien parce qu'il y a très peu de passages en procédure collective. Il y en a qui arrivent. Mais ça fonctionne plutôt bien les procédures amables. Procédure collective en redressement, dès qu'il y a un non-respect du protocole, soit il y a une réouverture de procédure où on vous laisse encore le temps de négocier, soit souvent, ça tourne en liquidation. La sauvegarde, c'est l'étape avant la redressement. Ah oui, la sauvegarde... Alors, c'est pas tant l'étape d'avant. Parfois, la sauvegarde, ça peut suffire. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une sauvegarde, vous vous dites « sauvegarde, c'est avant le redressement. » C'est moins grave. Voilà, c'est entre guillemets, c'est moins grave, la sauvegarde. Parce que vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. Donc, c'est moins grave, vous anticipez les difficultés. Là, vous négociez un plan d'étalement sur 10 ans. Après, ça peut ne pas être 10 ans aussi. Si vous n'avez pas besoin de 10 ans, vous n'avez pas besoin de 10 ans, vous remboursez vos crédits, et bien, c'est à fond. Mais oui, c'est moins grave entre guillemets que le redressement. Après, le redressement n'est pas si grave non plus parce que derrière, si vous tenez votre plan, il n'y a pas de raison, vous tenez votre plan et après, vous sortez de toute procédure et on revient à la normale. C'est là où il n'y a pas beaucoup de survie ? Moins, il y en a beaucoup moins. Pas beaucoup, ça commence à... Ça défend les années, mais on est autour de 30-40. 30 ans ? 30-40. Par contre, au redressement, c'est là que l'administrateur prend les règnes et commence à être un peu plus... C'est ça. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de la structure de la société. Si c'est une petite start-up où vous n'êtes pas beaucoup, il n'y a que... Enfin, allez, je vous ai deux CDI en alternant, l'administrateur judiciaire ne va pas y passer son temps, il va vous laisser gérer et si vous avez... Il veut juste voir que de l'argent... C'est ça. Ça va être plutôt le juge commissaire qui va contrôler. Il n'y aura même pas forcément d'administrateur judiciaire qui sera nommé parce que l'administrateur judiciaire, c'est plutôt pour les sociétés qui sont un peu plus importantes, un peu plus grosses en termes de salariés, etc. Au moment, on a un peu fourni. Ouais. Voilà. Il coûte de l'argent. Ouais. Tu as trois policières. Bah, ça dépend. Ça dépend redressement ou sauvegardure. En sauvegarde. Sauvegarde ? D'accord. Ouais, en sauvegarde... On peut-être qu'on a conseillé. On va faire mon étude. C'était mieux. Dans notre cas, on va en avoir un... Dans ma commande. Je ne vois pas la policière, mais à quoi peut-être que c'est terminé ? C'est-à-dire... Bah, vous pouvez lui en parler. C'est qui ? Vous pouvez... On en reparlera. Non, non, s'il vous plaît. Mais si... Le mieux, si vous voulez en parler directement, vous lui dites « Mais en fait, pas pourquoi je vous paye, mais presque. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment vous pouvez m'aider dans cette procédure ? » « Allez-y en fait, mais n'aie pas peur. » Oui. Effectivement. Je parlais de toi. Le redressement, le redressement, ouais, et en taux de redressement, en fait, c'est moins de 50%. Et alors, vous avez la banque de France qui conciliait toutes les banques autres que la banque qui était intéressée quand il y avait... On revient un petit temps. C'est quoi le... le taux d'échec, finalement ? Parce que je me suis... Enfin, on se rend bien compte qu'en fait, dans le sous-texte, ça veut dire qu'on les accompagne à un dépôt de bilan. On leur... On n'est pas passé quand même par la case avant de la conciliation et de la discussion. Et c'est quoi le taux d'échec, finalement ? De médiation de crédit ? Oui, exactement. Ça dépend. La première chose, en fait, ça va se rapprocher aussi un peu des procédures collectives. C'est-à-dire que plus on va être saisi en amont des difficultés, ou plutôt des difficultés, plus on aura de chances d'aboutir à une issue favora. C'est exactement... Enfin, c'est la même chose pour les procédures collectives. En fait, plus on va vite sous la protection du tribunal, plus on a de chances de rétablir la situation de la société. Sur la médiation du crédit, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus vite l'entrepreneur va nous saisir et dire « Voilà, je vais commencer à avoir des tensions trésorées, là, ça va encore. » Mais il sent que ça commence à être un peu chahuté. L'idée, c'est de commencer à contacter les banques dès 20 ans dans le cadre de la médiation. C'est-à-dire que nous, on n'est tout à part des procédures collectives, des procédures à lèvres. On est vraiment sur quelque chose entre banquiers. Oui, je vous remontsé sur ce que j'ai un rapport. Simplement, je voulais savoir de votre expérience à ce moment-là. On a une société pour dire proprement que la société vous arrive à... C'est très aléatoire parce qu'en plus, on est saisi pour des questions de médiation. Si on est sur... C'est très difficile de vous répondre. Alors, si je peux rebondir là-dessus, c'est pas tant de coulées propres. En fait, je vois ce que vous voulez dire. L'idée, ce serait d'aller chercher des procédures moins fortes que les procédures collectives en amont. Et si on voit que pendant ces procédures à lèvres, de négociation à la Banque de France ou en procédure à lèvres, on se dit mais en fait, deux ans, ça suffit pas. Il y a X millions à rembourser. Il n'y a pas les contrats qui vont... On voit très bien qu'en fait, l'avenir de la société, ça ne va pas suffire tout simplement. La procédure à lèvres ne va pas suffire. La procédure à la Banque de France ne va pas suffire. C'est là, c'est le moment ce qu'il nous faut c'est une procédure collective. C'est un établant sur dix ans. Parce que de toute façon, si on fait deux ans là, deux ans après, ça ne va pas suffire. Il va falloir réouvrir une procédure et de toute façon, autant ouvrir une procédure collective. Donc en fait, c'est d'aller chercher des procédures qui peuvent peut-être suffire au départ. En tout cas, les prendre le plus tôt possible pour négocier. Et puis de toute façon, on verra pendant la procédure, pendant les procédures, si on peut faire quelque chose à l'avenir ou pas. Et si on ne peut pas, là, c'est procédure collective et c'est, entre guillemets, pas couler parce qu'on ne coule pas forcément de procédure collective. Je tiens vraiment, je tiens à mettre le doigt là-dessus. On ne coule pas quand on dépose le bilan. On dépose le bilan pour se mettre sous la protection du tribunal de commerce, sauf en liquidation, bien sûr. Et la liquidation, parfois, parfois, petite cession d'entreprise, parfois, c'est liquidation avec cession. Donc, bon. Alors, souvent, ne rélevez pas trop parce que vous ne vendez pas votre société des milliers de cents, mais souvent, parfois, il peut y avoir une reprise de la société en liquidation à la barre du tribunal, ce qu'on appelle à la barre du tribunal. Parfois, c'est à l'euro-symbolique. Parfois, c'est peut-être un peu plus, mais souvent, c'est pour rembourser les créanciers. Enfin, voilà. Donc, parfois, il peut y avoir un rapprochement industriel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de votre cas et qui est pas loin, qui a besoin de votre techno. Ça, ça marche plutôt bien pour les entreprises innovantes. Les entreprises innovantes qui, en fait, on n'a pas envie de perdre leur technologie, on n'a pas envie de perdre leur brevet, on n'a pas envie. Et ça, c'est bien aussi parce qu'on garde tout ce qui est technologie française chez nous. et il y a des entreprises qui souhaitent se rapprocher de vous pour acheter ou des choses comme ça et c'est bien aussi de négocier avec eux quand vous êtes vraiment un endroit du goût. Mais souvent, ils vous laissent aussi à la tête de votre société. Voilà. Donc, ça peut être aussi une solution. Je voulais vous parler aussi de l'impact sur votre patrimoine personnel. C'est important parce que quand vous créez une société, une startup, souvent, on va vous dire « Allez chercher des prêts d'honneur, des choses comme ça. Les prêts d'honneur, c'est un prêt qu'on vous crée à vous, à titre personnel. Sachez-le. Et ça, c'est pris en compte par les banques si vous allez... C'est un crédit. C'est un crédit à titre perso. Donc, si vous allez acheter un appartement, des choses comme ça, ça diminue votre possibilité de... votre capacité d'emprunt. Et, c'est quelque chose qui reste, si vous clôturez votre société, si vous affermez, vous êtes quand même tenu de rembourser vos prêts d'honneur. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça. Les prêts d'honneur, ce n'est pas des montants hyper impressionnants, mais souvent, c'est 200, 300 euros par mois, mais quand même, mine de rien, c'est important. Et aussi, quand vous avez des crédits un peu plus importants et que vous portez caution personnelle, pour moi, c'est le jeu de demander la caution personnelle d'un dirigeant. Essayez de la limiter quand même, quand vous allez... Je peux vous en parler aussi, mais essayez de limiter votre caution personnelle. Donnez-la, parce que c'est un peu un principe, un banquier, il veut vous voir impliquer dans votre société, forcément. Ce n'est pas seulement... Pour un banquier, ce n'est pas seulement de venir chercher l'argent chez vous. c'est aussi de vous voir impliquer dans votre entreprise, mais essayez de limiter cette implication. Vous n'êtes pas obligé de donner à 100% votre caution personnelle pour la limiter à 50, par exemple. Ce premier truc que le banquier fait... C'est le premier truc qu'un banquier classique fait. Je ne suis pas chez BPMI parce qu'on ne peut pas, mais c'est la première chose qu'un banquier fait. On fait une société de responsabilité limitée. La deuxième chose, c'est un ouvre à crédit et la responsabilité... Ce qui est un peu entre guillemets un peu normal parce que c'est un peu le jeu en Bruxelles, j'ai l'impression que vous avez. Mais... Alors... Je ne prêche pas pour ma faroeste, mais avec la garantie BPI, quand vous faites un crédit à la banque et que la banque prend la garantie de la contre-garantie BPI de France, la caution unique à 50%. Donc, c'est interdit. Et elle a le droit de refuser ? De refuser quoi ? La garantie BPI ? La banque ? La banque a le droit de refuser, bien sûr. La banque a le droit de tout refuser. D'où le... Je reviens un peu à mon petit slide de 1, d'avoir plusieurs banques. Ça ne sert à rien d'en avoir 600. Deux, c'est bien. Trois, c'est bien. Plus... plus aussi, c'est compliqué de les mettre autour de la table. Vraiment, il y a une stratégie bancaire. C'est important, les banques, parce que, autant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle, on peut... C'est un vecteur de croissance de votre banque. Il ne faut pas le avoir comme un méchant requin. Ce n'est pas un méchant requin. C'est un requin de... Non, non, c'est pas... Je vous assure que non, ce n'est pas l'idée parce qu'une boîte qui... Enfin, un client qui tombe en procédure, non seulement on perd l'argent qu'on a mis dedans, mais en plus, on perd un client. On perd ses plus, on perd... Donc, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas comme ça... Je vous attends... C'est zidique, quoi. On en rigole. Non, non. On en rigole parce que... C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà. Maintenant, déjà, nous, la petite personne, il n'a qu'à que ça à faire de vous mettre la tête là. Mais... Non, mais ils ne cherchent pas l'un de nous. Mais par contre, ils pensent à sa gueule en premier, quoi. Bah, ce qui est un peu, entre guillemets, ce qui est normal parce que si... Oui, c'est capitaliste. Oui, oui, mais c'est-à-dire ils protègent, entre guillemets, les autres parce que je vous ai parlé de l'effet boule de neige. Il y en a un qui tombe, il ne paie pas ses fournisseurs. Mais le fournisseur, c'est une entreprise aussi qui a des clients qui a payé ses salariés, etc. Donc, il tombe aussi. Lui qui tombe, l'autre aussi tombe. Et en fait, on emmène toute l'économie d'une région avec nous, avec la chute l'ACMA tombe, ils n'emmènent pas que les 3 000 salariés avec eux. Ils emmènent aussi tous ceux qui ont salariés. Donc, l'effet boule de neige, il est hyper important à avoir en tête. Et une banque, quand elle a un client qui tombe, elle a peur, entre guillemets, pour ses fonds propres et pour l'argent des autres aussi. Le sien, mais l'argent d'une banque, c'est l'argent des autres clients. C'est les flux des autres clients. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Parfois, il faut se couper un bras pour sauver la semaine. Voilà. Je reviens sur la caution personnelle un peu en procédure collective. Après, je vais m'arrêter là. En procédure collective, quand il y a une procédure collective qui est en cours, c'est-à-dire une période d'observation, en sauvegarde et en redressement, on ne peut pas venir demander la caution personnelle du dirigeant. on laisse tout le monde trance. C'est vraiment protection, protection. Une fois que le protocole de sauvegarde, le plan de sauvegarde, le plan de redressement est signé, alors, le plan de sauvegarde, on attend, si tout est respecté, on ne va pas chercher la caution personnelle du dirigeant. c'est la société qui va respecter son plan si tout va bien, tout va bien. En redressement, par contre, même s'il y a un plan, on peut aller chercher la caution personnelle. Donc, garder ça en tête. Et en liquidation, en liquidation, derrière, la boîte est liquidée, mais on vient chercher à hauteur de votre cautionnement. Ça dépend du tribunal. C'est le tribunal qui nomme ou non un administrateur judiciaire. Il nomme un juge commissaire, vous pouvez en discuter avec votre juge commissaire. Le juge commissaire, à moins, c'est obligatoire, sauf en cas de liquidation simplifiée. Mais le juge commissaire, c'est obligatoire. Et à ce moment-là, vous pouvez en discuter avec le juge commissaire, dire pourquoi, un administrateur judiciaire a été lommé. Ou simplement, elle s'est passée des ordres ? Ça dépend pas de... Je pense. Ah non, mais on est au juge. Oui, oui, oui. Ça peut se demander, mais ça dépend de la structure-là. C'est avec le juge, par rapport ? C'est avec le juge, mais en général, la plupart du temps, il y en a un quand même. C'est rare que les... Je vous le dis, c'est pour les petites sociétés où on nomme pas d'administrateur judiciaire. On pourra en discuter si vous voulez me donner plus d'infos. Mais oui, vous pouvez en parler au juge commissaire, vous pouvez en parler à l'administrateur judiciaire lui-même. C'est pas un tabou. Vous pouvez lui dire... Voilà. Comme vous dites, vous payez, donc n'ayez pas peur de lui dire, mais s'il est là et qu'effectivement, normalement, ça peut vous aider à l'administrateur judiciaire. ça doit vous aider. profitez-le. C'est peut-être qui nous a aidé pour la mise en place avec les bégos et tout comme ça vis-à-vis de nos créanciers. Maintenant que le plan est en cours, là, en fait, on est un peu sur de devoir le payer. Ah ! Ah ! Le plan a mis. Effectivement, le plan n'est pas signé encore. Il est signé, c'est ça ? Il est signé depuis... Enfin, il marche depuis deux ans, je crois. Et on a une échéance à laquelle on ne s'attendait pas et du coup, on se dit, ben, en fait, ça va être pour moi. Ben, de mon avis. Il me semble que il faut quand même un administrateur... Ah ! L'administrateur judiciaire. Le plan, en fait, tous les ans, il y a une validation, en fait, comme quoi le plan est respecté. C'est comme en procédure amiable. La procédure amiable, tous les ans, il y a ce qu'on appelle des revoirs. Et les revoirs, alors, c'est pas forcément closé dans le protocole, mais souvent, il y a des revoirs tous les ans. C'est-à-dire que quand vous sortez le bilan, on voit si le plan est respecté ou pas. Et ça, c'est avec l'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire valide auprès des créanciers que tout va le bon. Donc, il me semble que c'est ça. Ça fait cher, le oui. Ben, ça pose un administrateur judiciaire. Ça pose des fois. Je ne sais pas si... Je veux vraiment finir sur une note positive. Ça va être un peu rien. Non, non, pas du tout, non. Je veux vraiment finir par une note positive parce que je ne sais pas... Bon, alors après, je ne sais pas si vous avez un peu connaissance de la mentalité anglo-saxonne. En France, quand il y a quelqu'un qui a déjà coulé une boîte, on a presque peur de lui, mais aux États-Unis, c'est le contraire. C'est que quelqu'un qui a... on dit qu'en fait, un bon entrepreneur, c'est celui qui a coulé trois boîtes. Et ça, je l'entends souvent. Alors, ce n'est pas l'idée, hein. Ce n'est pas du tout l'idée, mais c'est vrai qu'en fait, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie du succès. En fait, parce que quand vous vous trompez, vous ne refaites plus les erreurs normalement, vous ne refaites plus les mêmes erreurs. J'espère, en tout cas. Et, bon, l'idée, ce n'est pas d'arriver à la liquidation judiciaire pour arrêter de faire des erreurs. L'idée, c'est de se dire, ben là, j'ai mal anticipé... L'idée, c'est de vous arrêter au plan de trésor, quoi. Vraiment. Arrêtez-vous au plan de trésor, à partir du plan de trésor, ah, là, ça ne va pas, je reviens en arrière, je vous souhaite d'arriver jusque là, maximum. Ouais, quand vous avez, quand vous vous dites, ben, je ne vais pas, signer le contrat à telle date, ça va prendre plus de temps, je sens que le client, à coups, il coûte ça, je ne sais pas trop, il négocie, il s'apprend... Tout ça, anticipez-le, et anticipez-le. Ce n'est pas parce que le client vous dit, ah ouais, mais on se voit la semaine prochaine, on négocie, la semaine prochaine, il peut vous dire, on se revoit la semaine prochaine. Donc, tout ça, c'est à anticiper dès le départ. Quand vous travaillez aussi avec le domaine public, c'est très bien, parce que ça paye, mais ça paye tard. Et ça négocie aussi longtemps. Et pour signer les contrats, c'est long. Donc, tout ça, il est loin en tête dès le départ dans votre activité. Le B2C, quand vous travaillez avec des clients, personnes physiques, voilà, c'est hyper volatil. Vous pouvez avoir... Ce n'est pas des contrats signés, ça vous achète tout de suite, tout ça ne vous achète pas. Enfin, voilà. Donc, tout ça, il faut l'avoir en tête dès le départ, dès le début de votre projet, en fait. Même quand vous n'avez pas déposé vos statuts, même quand vous n'avez pas encore créé votre société, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Aidez-vous des incubateurs si vous en êtes à la création de votre société. Aidez-vous des incubateurs. Il y a plein d'incubateurs qui sont gratuits aussi. Aidez-vous-en. Il y a des cours, je sais qu'il y a des cours à caisse, des choses comme ça. C'est hyper important de vous faire accompagner par des gens parce que souvent, les entrepreneurs, ils sont parfois, ils sont spécialistes dans leur métier, en fait, dans ce qu'ils proposent. Mais à côté, forcément, on ne peut pas tout savoir. Ça pêche au niveau juridique, ça pêche au niveau financier, ça pêche. Allez-vous chercher les gens autour d'eux. C'est hyper important. Voilà. Donc, j'étais ravie de vous présenter tout ça et si vous avez des questions, je suis là. si vous voulez qu'on en discute un peu à part, je suis là. Si vous voulez avoir une accord de mots, je suis là. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut parler de ces expériences peut-être de vous ? Ouais, avec plaisir. J'ai été un peu cynique moi-même, mais en réalité, la sauvegarde, ça nous a réellement sauvés. j'ai pas réussi à négocier avec les banques à la miable. Grâce à la sauvegarde, on a pu contraindre les banques d'accepter le plan de sauvegarde pour qu'ils puissent finir par toucher leur thème. Et aujourd'hui, la boîte fonctionne grâce à ça. Ok, très bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une aide. On a vraiment été sous la protection du tribunal e-commerce. Pendant un an, période d'observation, plus de créances. Passé. On n'a toujours plus au temps passé. Et ensuite, pendant neuf ans, on les rembourse avec un plan de sauvegarde. Pourquoi neuf ans ? Parce que le maximum, c'est dix ans et donc on garde un an de sécurité à la fin. Si on n'arrive pas à... Ok, très bien. Voilà, donc ça nous a vraiment sauvés pendant ce moment. Ok. Et vous, en termes psychologiques entre guillemets du chef d'entreprise, comment vous l'avez vécu cette période ? Est-ce que ça a été... C'est déjà, c'était le comit. Alors, ça c'était un outil, justement pour nous sortir la tête de groupe. Ok. Donc, je l'avais vécu vraiment, je me suis senti accompagné en fait. Ok. Le tribunal de commerce, j'en avais peur en y allant parce que j'allais au tribunal et en fait, ils ont été hyper... Comment dire ? Bienveillants. Bienveillants, empathiques, ils me portaient, ils me rassuraient. C'est l'opposé de ce à quoi je m'entendais. Oui. Ok. Donc, il y a des gens autour de vous qui vous ont conseillé, accompagné ? Le tribunal. Le juge, quoi. Ok. Alors, les juges des prix de l'eau de commerce, vous savez que c'est pas des juges professionnels, voilà, c'est des juges, souvent, c'est des professionnels eux-mêmes, en fait, c'est des dirigeants d'entreprise. Donc, bon, ils sont juges, donc il faut qu'ils soient, voilà, mais ils savent ce qui se passe, ils gèrent des entreprises, donc ils savent comment vous êtes, comment vous vivez aussi à la maison quand c'est un peu compliqué, voilà, quand vous avez une famille, quand vous avez... Non. c'est des juges professionnels. Enfin, non professionnels, du coup, quand ils sont jugés, mais déjà dans le monde. parce que c'est pas des juristes. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose ? Une question ? Qui ? Tout le monde en forme, j'espère, tout le monde avec le sourire, tout le monde. C'est ça. Bien sûr. Parfait. Allez, c'est ça. Ah oui ? Oui, juste ce que je voulais dire, c'est que ce qui est difficile, c'est en fait, d'avoir une vision de quand c'est le moment, quand tout le monde est le bon moment pour entammer un peu de sauvegarde pour aller au total. Est-ce qu'il y a des contrats qui sont signés avec des ouvrages publics et pour lesquels et pour des milliards de raisons les séchances sont déclamées ? D'où l'expert comptable. Alors, c'est vrai qu'on se le dit, moi, mais l'expert comptable, je vais pas l'appeler tous les jours. D'où les affaires externes aussi, parfois, c'est peut-être plus simple. Mais non, un expert comptable, quand vous payez il a un portefeuille de client et vous êtes son client donc il se doit aussi de suivre votre activité, vos finances. Donc, il a aussi une grosse, un expert comptable, c'est 8 ans d'étudiant au minimum. Donc, la partie juridique aussi, il la connaît, la partie fiscale, il la connaît. Donc, c'est un très bon conseil. Et lever la tête du guidon, avoir une deuxième personne. Souvent, les dirigeants d'entreprise, quand vous êtes à deux, deux actionnaires, il y a un dirigeant un peu principal, majoritaire, etc. Puis, il y a un deuxième qui est un peu plus administratif, financier, RH, tout ça, qui s'occupe un peu de tout le reste. C'est bien aussi d'être à deux pour avoir la vision un peu au-dessus du truc. Parce que je vous le dis, la tête du guidon, c'est la première chose qui vous fait foncer droit dans les dépenses un peu. Parce qu'on se dit, « Ah, mais c'est trop bien, j'ai un contrat qui va signer, allez, on y va, qu'est-ce que c'est tout le reste ? » Marketing, là, etc. Et c'est un peu compliqué, surtout quand les négociations sont... Et quand il y a négociation de contrat client, plus négociation de levée de fonds, plus négociation des salaires, des salariés, plus machin, plus machin, et que le dirigeant fait tout, c'est le meilleur moyen pour faire bouffer de tous les côtés. Par les clients, par les investisseurs, par... Voilà. Donc, il faut faire les choses un peu... Chose par chose, quoi. Levez de fonds. Quand vous êtes dans une levée de fonds. Levez de fonds, quoi. Mangez, dormez, levée de fonds. Et après, et après, partez sur autre chose, le développement commercial, la croissance, etc. Ok, si vous n'êtes pas sûrs aussi à la série de prévention des difficultés du tribunal de commerce, vous voyez, il faut juste leur écrire un mail pour nous demander un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous dans le mémoire au tribunal de commerce de Marseille, c'est directement avec le président du tribunal ou avec le commissaire. Et... Ou, eux, ils vont aussi avoir la vision juridique de leur prisme procédure. Donc, ils vont analyser les choses d'entre eux et dire, « Non, c'est pas une procédure qu'ils vous faut, c'est peut-être plus un mandat. » Enfin, voilà. Ils sont aussi là pour ça. C'est des mots qu'il faut le voir tout de suite quand on prend sur le tribunal de commerce et de prévention des difficultés. C'est des mots qui font un peu peur un peu comme...